L'effet de serre est un phénomène naturel qui permet la température de surface de la Terre d'être d'environ 15 degrés Celsius contre moins 18 degrés Celsius sans cet effet de serre. Il est dû à l'émission d'un certain nombre de composés, à la production dans l'atmosphère d'un certain nombre de composés, qu'on va passer en revue dans cette introduction. Quand un composé est émis en surface, il va être transporté dans l'atmosphère par différents processus, le mélange turbulent dans les basses couches, le vent à plus grande échelle, la convection, et il peut être détruit par différents processus, des réactions chimiques, des réactions photochimiques dans la plus haute atmosphère, et il peut être aussi déposé ou absorbé par les océans et les surfaces continentales. Dans ces deux réservoirs de matière, les océans et les surfaces continentales, ce composé peut aussi avoir un cycle propre et continuer à être transformé et transporté. Et donc cet ensemble d'interactions entre l'atmosphère, les surfaces continentales et l'océan forment ce qu'on appelle des cycles biogéochimiques. On a beaucoup de composés dans l'atmosphère et donc il est intéressant de les classer. Ici, vous avez une échelle en ordonnée sur le temps, la durée de vie du composé dans l'atmosphère, et en abscisse sur l'espace, c'est-à-dire l'impact spatial de ce composé. Vous voyez que les composés s'organisent sur une bisectrice. En haut à droite, on a les composés à longue durée de vie qui donc, comme ils ont le temps de se transporter dans toute l'atmosphère, sont avec un impact planétaire. Et en bas à gauche, vous avez les composés qui sont à très courte durée de vie, très réactifs, et qui donc jouent un rôle dans la chimie active de l'atmosphère. Au centre, vous avez des composés, les composés azotés, soufrés, carbonés, les oxydes, les aérosols, qui jouent un rôle à des échelles intermédiaires, du jour au mois, et à peu près à l'échelle régionale. Donc, on peut comme ça séparer un petit peu les problèmes environnementaux. En haut à droite, finalement, on va retrouver en rouge la plupart des gaz à effet de serre, et donc l'effet de serre est bien une question planétaire. Et au milieu, on va avoir plutôt les composés qui jouent dans la pollution atmosphérique régionale. Alors, deux exceptions notables tout de même, l'ozone troposphérique, qui a effectivement une durée de vie intermédiaire, et la vapeur d'eau, qui évidemment joue un rôle tout à fait important dans l'effet de serre naturel, puisque, comme le montre ce camembert, on voit que la vapeur d'eau est responsable de 60% de l'effet de serre naturel. C'est donc le premier gaz à effet de serre, tel qu'on le considère ici. Et donc, le cycle de la vapeur d'eau est particulier, puisque l'évaporation, l'évapotranspiration au-dessus des continents, l'évaporation au-dessus des océans, le transport dans l'atmosphère, la condensation et la précipitation se fait très rapidement, puisque la durée de vie d'une molécule d'eau dans l'atmosphère est de l'ordre de 11 jours. On a des cycles un peu plus lents, via le ruissellement, les infiltrations dans les nappes. Et donc, l'eau est à ce titre particulier en tant que gaz à effet de serre, avec ce cycle très rapide. Une autre particularité, c'est qu'on ne maîtrise pas ces émissions ni le cycle de la vapeur d'eau, comme on peut essayer de le faire pour les autres composés. Et donc, dans la suite de cet exposé, je ne parlerai plus de la vapeur d'eau, on peut en reparler quand on s'intéresse aux interactions et aux rétroactions climatiques de la vapeur d'eau dans le cadre du changement climatique actuel. Le second gaz à effet de serre, c'est le CO2, avec à peu près 26% de cet effet de serre naturel, suivi ensuite de l'ozone, du méthane et du protoxyde d'azote N2O. Tout ça, c'est pour le ciel clair. Il ne faut pas oublier les nuages, c'est de l'eau, liquide ou solide, qui jouent aussi un rôle dans l'effet de serre quand ils sont présents. Alors, si on regarde l'évolution des composés à effet de serre, autre que la vapeur d'eau au cours du temps, on voit ici le CO2, le méthane et le N2O sur la gauche de cette diapositive. On voit que depuis 1750, les concentrations ont fortement augmenté avec une accélération au cours du XXe siècle, notamment dans la deuxième moitié du XXe siècle. Le CO2 a augmenté de 35%, le méthane a été multiplié par 2,5 et le protoxyde d'azote a augmenté d'environ 15%. Sur la droite en haut, on voit les composés chlorofluorocarbonés, les CFC fameux, dont les concentrations évoluent un petit peu différemment, tout simplement parce que certains sont régis par le protocole de Montréal et ses amendements, un protocole qui, dans les années 80, a décidé d'enrayer la production et les émissions de ces composés pour éviter de détruire l'ozone au-dessus de la stratosphère polaire. Et donc, ces composés ont été remplacés par ceux de la figure en bas à droite, les HFC, où eux, par contre, on voit leur concentration augmenter. Ils ne contribuent plus à détruire l'ozone. Par contre, ce sont quand même des gaz à effet de serre. Et donc, cette figure de droite est importante parce qu'elle montre qu'un protocole international, finalement, bien préparé avec des produits de substitution peut être couronné de succès et aller au bout de ses objectifs, c'est-à-dire réduire finalement les concentrations de composés à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, l'ensemble de ces composés a tout de même augmenté au cours du XXe siècle et a créé un effet de serre additionnel, que l'on voit à droite sur cette diapositive, qui complète l'effet de serre naturel. Et donc là, c'est le CO2 qui est ce qu'on appelle le premier gaz à effet de serre anthropique lié aux activités humaines, suivi du méthane, des CFC, de l'ozone et du N2O. Et donc, cet effet de serre est petit. On le voit, c'est le trait jaune sur l'effet de serre naturel. Mais tout de même, il s'est fait très rapidement et donc représente le forçage essentiel du changement climatique qu'on est en train de vivre. Donc, si on s'intéresse maintenant aux émissions qui causent ces concentrations de gaz à effet de serre et qu'on regarde les masses émises dans un premier temps et les secteurs contribuant à ces masses, on voit que c'est essentiellement le CO2 pour 95% qui joue sur la masse de gaz à effet de serre émise, les autres gaz contribuant à 5% pour le méthane et très très faiblement pour les autres. Et donc, on retrouve les secteurs importants venant du CO2, c'est-à-dire la combustion du charbon, du pétrole et du gaz dans les secteurs de la production d'énergie, des industries, du transport, du résidentiel et du tertiaire. Seulement, on ne peut pas raisonner qu'en masse, puisque si on s'intéresse au impact des secteurs sur l'effet de serre lui-même et pas juste sur les émissions, il est nécessaire de convertir les émissions des autres gaz que le CO2 en équivalent CO2, puisque tous les gaz n'ont pas la même capacité à piéger le rayonnement et donc à faire, comme on dit, de l'effet de serre. Et donc, on a besoin d'un facteur de conversion et le facteur le plus couramment utilisé aujourd'hui s'appelle le pouvoir de réchauffement global, donc ce PRG, qui est le forçage radiatif cumulé sur une durée généralement prise à 100 ans à une échelle climatique et relativement au CO2 dû à l'émission d'un kg du gaz considéré ponctuellement. Et donc, ce PRG traduit finalement la quantité finalement de gaz qu'on va émettre en termes d'effet de serre et pas simplement en termes de masse. Par exemple, pour le méthane, on voit que le PRG à 100 ans est considéré comme étant à 28, ce qui veut dire qu'un kg de méthane a un impact sur l'effet de serre 28 fois plus fort qu'un kg de CO2. Ce PRG est aujourd'hui assez discuté, il y a d'autres alternatives pour les facteurs de conversion, mais je vais vous présenter les résultats avec ce PRG. Donc, si on revisite notre camembert de secteurs contribuant cette fois-ci à l'effet de serre et non pas simplement à la masse émise, on voit qu'on modifie le camembert du haut assez fortement puisque maintenant, les secteurs liés à la combustion ne représentent plus que 50% à peu près, et on voit apparaître de nouveaux secteurs qui sont liés aux émissions du méthane et du N2O, tels que le secteur agricole avec aussi l'élevage bien sûr, l'extraction et la distribution des énergies fossiles, la biomasse et les déchets. Et donc, dans ce rapport de force entre les gaz à effet de serre, le CO2 représente maintenant 56%, le méthane un peu plus de 30%, le N2O 6% et les autres gaz environ 6%. Et donc, le message de cette diapo, c'est vraiment de dire que si on veut s'intéresser à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le but d'atténuer le changement climatique, il ne faut pas s'intéresser qu'au CO2, mais il faut s'intéresser aux autres gaz et aux secteurs associés à ces gaz qui ne sont pas que les secteurs liés à la combustion des énergies fossiles. Donc au final, quand on fait le bilan de ces émissions de gaz à effet de serre, entre 1750 et 2011, on a le forçage radiatif intégré, c'est-à-dire le flux d'énergie piégé supplémentaire dans la basse atmosphère à cause de ces gaz à effet de serre. On voit qu'on est à 2,9 watts par mètre carré, c'est la barre du haut, avec la répartition qu'on a vue entre les différents gaz dans les diapositives précédentes. Les aérosols, les nuages et l'utilisation des sols ont tendance, eux, à avoir un forçage négatif, donc plutôt à refroidir le système climatique, avec toutefois, comme vous le voyez sur la barre verte, une grosse incertitude. Et quand on fait la somme des deux, évidemment les incertitudes s'ajoutent, donc on a une assez forte incertitude, mais on a de façon sans ambiguïté, on a 2,3 watts par mètre carré d'augmentation due au forçage anthropique totaux, avec une incertitude, puisqu'on est donc entre 1,1 et 3,3 watts par mètre carré supplémentaires piégés dans le système climatique. On voit aussi sur cette diapositive que le système naturel contribue un tout petit peu, c'est la petite barre grise tout en bas, mais ne peut pas expliquer effectivement tout ce qui se passe en termes de forçage radiatif dans l'atmosphère.